Ernesto Dje Dje, ou encore le roi du Zigli Biti, était un chanteur, poète, fabuliste, danseur, arrangeur et guitariste. Né en 1947 à Daloa, il a perdu la vie le 9 juin 1983 à Yamoussoukro. 40 ans après sa disparition, les Ivoiriens se souviennent encore de l'icône de la musique ivoirienne qu'il était. Ernesto Dje Dje, c'est quelqu'un qui a maqué sa génération. Même s'il nous a quittés en 1983, c'est un monument. C'est un artiste qui a maqué nos parents. Il était talentueux, il avait de bons rites. Oui, oui, je connais bien Ernesto Dje. Nous n'avons pas vraiment connu en tant que tel, mais par sa musique, on a en tout cas entendu beaucoup parler de lui. Ernesto Dje Dje, je ne le connais pas assez, mais en tout cas, il a entendu parler de sa musique. Oui, Ernesto Dje, on a entendu parler de lui, même si ce n'est pas de notre époque, mais on a entendu parler de lui, on a vu ses oeuvres, on a écouté ses chansons, donc je peux dire que je le connais. Je connais Ernesto Dje. Il n'est pas de mon époque, mais l'histoire nous enseignait que c'était un grand musicien. Pas vraiment, mais j'ai entendu parler de Ernesto Dje. Ernesto Dje, je prie que l'État massimise les moyens du côté de l'INSAG. Parce que l'INSAG regorge de plusieurs talents au niveau de la structuration des statues. Par exemple, ici, ce sont les élèves de l'INSAG qui ont fait. Donc, je pose à l'État de mettre l'accent sur Ernesto Dje en faisant découvrir sa musique. Parce que sa musique, c'est vanuit, ça se perd. Je conseille à l'État d'organiser un concert et aussi, au niveau de la télévision, de rediffuser les émissions qu'il a faites, ainsi que ses différents clips, afin que les générations futures telles que nous, on puisse avoir un aperçu de cet homme intègre qu'est Ernesto Dje. Ce qui me vient en tête, c'est le ziglibuti, la fameuse danse. C'est quelqu'un qui a marqué vraiment la nation. Donc, pour lui, il faut au moins que chaque année, on puisse au moins lui dédier un temps pour honorer au moins sa mémoire, honorer, valoriser ce qu'il a commencé dans cette nation. Pour que au moins la génération future puisse avoir au moins une idée, une connaissance de vraiment ce qu'est la richesse artistique. Sa mémoire, en tout cas selon moi, on devrait faire des monuments comme celui-ci, dans plusieurs endroits de la Côte d'Ivoire, et puis faire organiser des fêtes à sa mémoire. Un autre déjeu, au vu au regard de tout ce qu'il a fait comme oeuvre artistique, comme oeuvre musicale pour le pays, et quoi que l'État doit initier des événements marquant le jour de son anniversaire, de sorte à ce que, à chaque fois que cela arrive, toute la nation se rappelle de lui. Voilà, on doit multiplier ces gens d'oeuvre comme ce qu'ils ont fait derrière, c'est pour que les générations qu'ils n'ont pas connues puissent au moins savoir, puissent au moins avoir des images de lui, et cela puisse pérenniser encore ses oeuvres, et puis bon, tout ce qu'il a fait. À travers ce son, il a un son qu'on appelle, qu'on appelle ça, Abidjirigwe, Abidjirigwe. Voilà, c'est embêté, embêté ça veut dire, comment dire, les femmes de mon village. Abidjirigwe, Azikadogbo, Aeungnulo, Zigote, Abidjirigwe, Azikadogbo, Aeungnulo, Zigote, Abidjirigwe, Azikadogbo, Aeungnulo, Zigote, Abidjirigwe. Voilà, c'est ça. En ce qui concerne Nostoy Djé, il faut dire que Nostoy Djé, est une mémoire de la musique ivoirienne, et c'est ce qu'on peut retenir de lui. Grâce à lui, aujourd'hui, on arrive à entendre des sons, ou bien des morceaux du passé. Il est parti sans être parti parce qu'il nous a laissé un gros héritage, qui est sa musique. Sa musique qui, selon moi, en tant que professionnel de la musique, est l'une des plus élaborées. Djé, c'est celui-là qui chante à la fois, mais qui aussi écrit pratiquement sa musique. Quand je dis écrit, c'est Handgriff, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas écrite sur papier, mais cette musique-là, elle nous parle, et elle est vraiment structurée pour une musique qui peut être étudiée, qui peut être vraiment structurée. Et c'est cet héritage-là qu'on retient de Djé, 40 ans après.